Bonjour tout le monde, c'est Bacivroule ou bonsoir, ça dépend de quel moment on va regarder cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une grosse théorie sur un certain film qui s'appelle Avengers Secret Wars, je vais dire Endgame mais pas du tout. Alors, il faut savoir qu'il y a une nouvelle saga, une nouvelle phase qui se prépare, qui s'appelle la saga du multiverse, donc qui est composée de la phase 4, 5 et 6. Et il faut savoir que dans la phase 6 et donc dans cette saga, il y aura deux films Avengers, donc il y aura ce film The Kong Dynasty, ainsi que le film Avengers Secret Wars, et on va parler de Avengers Secret Wars bien évidemment, mais du coup on va théoriser sur qui il y aura comme héros dans ce film. Alors, le premier héros qui est dans ce film, c'est, alors, j'ai oublié aussi de parler de Kang, Kang bien évidemment c'est lui qui va jouer les méchants dans The Kong Dynasty, et peut-être dans Secret Wars, donc après à voir, mais ça on verra ça pour plus tard et on verra aussi dans la preuve d'annonce quand ils sortiront, ou alors plus tard. Mais sinon, premier héros que je pense, je pense à Spider-Man Mass Morales, sachant que dans Spider-Man No Way Home, en fait il y a Electro, donc attendez, hop là, j'ajuste la petite cam pour que vous voyez bien, mais en gros, ce personnage là, que vous voyez juste ici, c'est Electro, et dans Spider-Man No Way Home, Electro parle à Peter 3, donc Spider-Man de Andrew Carfield, comme quoi ça serait bien qu'il y ait un Spider-Man Noir, donc ça pourrait me diser l'arrivée de Mass Morales dans le MCU, à voir si Sony fait un Spider-Man 4, enfin c'est sûr qu'ils vont faire un Spider-Man 4, avec bien sûr le Tom Holland, d'ailleurs ils sont en préparation avec trois autres films, donc à voir si Spider-Man Mass Morales va débarquer dans Spider-Man 4 ou 5, mais du coup, avant Avengers Secret Wars, ça serait bien, puisque peut-être qu'il y aura Spider-Man Mass Morales, et j'espère de tout cœur qu'il y aura dans Avengers Endgame, euh, j'allais dire Endgame, pourquoi je pensais à Endgame ? Ouh là, pardon, j'ai juste trompé d'image, mais de Mass Morales. Donc voilà pour cet héros, maintenant passons le suivant que vous avez vu, c'est tout simplement Deadpool, d'ailleurs, j'ai une petite pop, attendez, hop là, j'ajuste la petite caméra, pour que vous voyez mieux, mais regardez, petite pop Deadpool, en plus regardez, il prépare un petit poulet rôti tranquille pour ça, donc ça c'est plutôt cool, mais voilà, ça c'est un petit aparté dans la vidéo, mais bref, maintenant parlons de Deadpool, alors ce personnage-là, euh, il va avoir un troisième film qui est en préparation, et qui va être, qui va apparaître dans le MCU, donc à voir si aussi, dans le MCU, Deadpool sera aussi violent que dans ses précédents films, mais j'espère que oui, sinon ça n'aurait aucun rapport, donc à voir, mais Deadpool va apparaître sûrement dans le MCU, et il va potentiellement aider les Avengers à combattre le grand méchant dans Avengers Secret Wars, donc Avengers Secret Wars, c'est la réunion de tous les super-héros Marvel pour vaincre un même méchant, donc voilà pour ça, maintenant passons au prochain méchant, qui est, euh, non, prochain méchant, je vais dire, prochain méchant, mais je vais dire, prochain héros, qui est, euh, Nova, alors, ce personnage-là, c'est un peu l'équivalent de Grille Lanterne, sauf que, euh, Nova, en fait, il devait apparaître, euh, dans Avengers Endgame, sauf que ça s'est pas fait pour, euh, budget, pour, euh, autre chose, mais bref, en espantant qu'il va apparaître, peut-être que ça va être annoncé dans la San Diego Comic-Con, 2023, donc à voir, mais, euh, j'espère qu'il y aura un film sur lui, peut-être que ce sera dans la phase 6, avant Avengers Secret Wars, ce serait plus logique, comme ça, il débarquerait dans Avengers Secret Wars, ou alors, dans le film, pour, euh, directement aider les Avengers, sachant que Nova est un gardien de la galaxie, alors, pas l'équipe, hein, mais je parle qu'il protège, euh, la galaxie, les planètes, etc., donc, euh, un peu comme Grille Lanterne, mais, version Marvel, mais, euh, voilà, donc, normalement, il devrait apparaître, c'est même sûr, en espérant qu'il va apparaître dans Avengers Secret Wars, mais ça ne m'étonnerait pas. Maintenant, passons au prochain héros, c'est, alors, plusieurs, plutôt, c'est, tout simplement, l'X-Men, alors là, je vais juste déplacer ma cam juste là, hop là, comme ça, vous voyez bien, je vais juste restreur, pour voir tous les héros, donc, là, vous pouvez voir tous les X-Men, donc, euh, Wolverine, le, je ne sais pas comment il s'appelle, lui, mais bref, tous les héros d'X-Men, sachant que Disney a racheté la Fox, euh, à propos de l'univers Marvel, euh, je conforte toi, excusez-moi, c'est l'univers Wolverine, des X-Men, donc, euh, normalement, X-Men vont arriver dans la MCU, puisque dans la série Miss Marvel, il faut savoir que, ça a été disé, que les mutants seront là, vu qu'ils ont utilisé le terme des mutants, après, ils ont été aussi disés dans notre film, où c'est vrai, ça, je ne sais plus exactement, mais bref, euh, l'arrivée des X-Men vont arriver dans le MCU, ça, c'est sûr, donc, euh, comme Deadpool, donc, s'il y a, s'il y a Deadpool qui arrive dans le MCU, logiquement, il y aura les X-Men, donc, à voir, d'ailleurs, j'espère qu'ils font des crossovers, etc., mais ça, c'est un truc, après, prochain héros, les 4 Fantastiques, alors, il faut savoir que, il y a un film prévu sur les 4 Fantastiques, qui arrive, euh, mai, non, mai ou novembre 2024, je ne sais plus exactement, bref, il y aura un film en préparation, donc, c'est sûr qu'ils arrivent dans les mêmes sujets, et qui vont aider les Avengers, à combattre le crime, euh, des dangers, euh, du multiverse, sachant que, la saga, sachant que, pardon, la phase 4, 5 et 6, c'est la saga de multiverse, donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Après, maintenant, parlons de Adam Warlock, donc, euh, alors, je ne connais pas du tout le personnage, donc, euh, là, je vais me faire, clairement, aider, par Google, mais, en gros, c'est, euh, un magicien comique, euh, qui est interprété par Will, uh, qui va éclater de sa peau dorée, les 4, les 6, 3, volume 3, donc, qui sera, qui va apparaître, dans le MCU, donc, euh, en 2023, euh, dans le film, les 4, les 6, volume 3, donc, le troisième volet, et qui va, probablement, prêter main forte, aux Avengers, alors, je ne sais pas si, euh, Adam Warlock est un méchant ou un gentil, mais si, euh, Adam Warlock est un méchant dans les comics, ou moins gentil, bah, dans le film, il pourrait être un très bien méchant, et les Canada Galaxy, bah, peut, tout simplement, dire, qu'il peut rejoindre les Canada Galaxy, et aider, tout simplement, les Avengers, donc, ça, à voir par la suite, mais, franchement, ce serait cool que Adam Warlock, débarque, euh, dans les Avengers, pour, enfin, dans Avengers Secret Force, pour aider les Avengers, donc, ça, à voir, maintenant, passons, à, White Vision, ah oui, je vais aussi préciser, si, alerte, spoiler, si vous n'êtes pas à jour, concernant les programmes du MCU, ne regardez pas cette vidéo, alors, je sais que je préviens, euh, un peu tard, mais, bon, j'ai un peu oublié, d'ailleurs, si vous entendez du son, à côté, c'est tout à fait normal, c'est que, voilà, il y a ma famille, et puis aussi, j'ai ouvert ma fenêtre, donc, c'est des voitures qui passent, voilà, bref, continuons sur la vidéo, alors, concernant, euh, White Vision, il faut savoir que Vision est mort, dans le MCU, donc, par Thanos, concernant, dans Avengers Infinity War, où il, prend la pierre de l'âme, il me semble bien, ou alors, je crois que c'est dans un game, alors ça, je ne sais plus, mais pour sûr, Vision est mort, dans Avengers Infinity War, où Thanos prend la pierre de l'âme, et donc, euh, Wanda Vision, donc, dans la série Wanda Vision, plutôt, Wanda, ressuscite Vision, donc son mari, et elle va tout simplement, euh, créer, euh, Wanda Vision, enfin, c'est plutôt, l'Amérique a créé, Wanda Vision, Wanda Vision, ouais, donc, Blanc Vision, ou Vision Blanc, bref, je vais l'appeler Wanda Vision, parce que c'est mieux, et puis c'est anglais, donc, c'est parfait, mais, l'Amérique, euh, a créé Wanda Vision, si je ne me trompe pas, et, euh, grâce à un programme de Vision, donc, euh, grâce à Wanda qui a ressuscité, ou alors même, quand elle a été détruit, pour savoir les programmes, mais, en tout cas, Wanda Vision, on sait qu'il est parti de Wanda Vision, donc, à voir où il se trouve, et potentiellement, il va peut-être aider les Avengers, à combattre, euh, le grand méchant, donc, peut-être Kang le concurrent, qui sait avoir, mais, pour sûr, je pense qu'il sera dans Avengers Secret Wars, pour aider les Avengers, et que l'Amérique va programmer Vision, pour, Wanda Vision plutôt, euh, pour aider les Avengers, euh, maintenant, est-ce que j'ai un truc à dire, sur Wanda Vision, euh, alors, après, j'ai un petit résumé, après, c'est discrètement éclipsé, à la fin de Wanda Vision, Wanda Vision devrait revenir, pour être l'âme robotique, donc, comme je l'ai dit précédemment, parmi les corps humains, des Avengers, et peut-être servir de lien, avec une éventuelle équipe, de Young Avengers, alors, oui, j'ai aussi précisé, mais, Wanda Vision, peut, très clairement, euh, aller dans l'équipe, des Young Avengers, vu que c'est un peu, un personnage secondaire, vu que normalement, Vision, euh, est très clairement, euh, dans les Avengers, et Wanda Vision, c'est un peu, un personnage à part, qui connaît pas, réellement, les Avengers, donc, possiblement, il peut arriver, dans les Young Avengers, mais aussi, dans les Avengers, maintenant, passons au prochain héros, je crois que c'est le dernier, je sais plus exactement, mais bref, euh, je vais juste réajuster, pour qu'on voyez mieux, euh, le personnage de, Wanda, comment il s'appelle, c'est vrai que je regarde, Wonderman, oui, alors, je connais pas le personnage, je connais pas vraiment, ce personnage de les comics, je sais juste que, Wonderman, alors, j'ai un petit résumé, alors, l'information est passée, sous le retard, alors, c'est un super-héros, alors, c'est vrai qu'il est peu connu, dans, dans le, des comics, mais, il peut être, très clairement, intégré dans les Avengers, et, à ce qui paraît, c'est l'un des membres, les plus respectés, dans les comics, donc, ce serait plus surprenant, qu'il aille dans la MCU, sachant que, je crois qu'il y a une série, en préparation, sur, Wonderman, ça, ouais, c'est ça, Wonderman, donc, à voir par la suite, mais, logiquement, s'il y a une série sur lui, il y aurait, des Avengers, dans Avengers Secret Wars, alors, je sais que j'ai pas trop d'informations, sur lui, mais, si vous voulez que je fasse une vidéo, à propos, pour en parler, sur ce personnage, je n'ai pas dit de le recommander, bref, maintenant, passons, au dernier personnage, si je me trompe pas, c'est tout simplement, euh, Adam, Nack, Black Knight, enfin, Black Knight, je vais dire, Adam Nack, mais, c'est faux, c'est, Black Knight, alors, c'est un chevalier, si je me trompe pas, alors, on l'a vu dans, Kit Arrington, Tremblant devant une épée, donc, c'est dans, les Eternels, ou donc, c'est le mari de, je sais plus qui, c'est la fille, bref, je sais pas si vous voyez, j'ai pas d'image pour, illustrer, ce que je vais dire, mais, dans la scène post-credi, la première, ou la deuxième, je sais plus exactement, je crois que c'est la première, où t'as, Kit Arrington, qui, voit une épée, et, du coup, cette épée, c'est la, c'est, du coup, s'appartient un chevalier, qui, qui pourrait combattre, aux chasseurs de vampires, donc, je crois qu'il chasse les vampires, et, du coup, c'est, dans Blade, aussi, je crois qu'il apparaît dans Blade, et, du coup, il pourrait, tout simplement, aider les Avengers, dans la quête, pour vaincre, justement, Kang, et arrêter le multiverse, alors, je connais pas vraiment, excusez-moi pour ce bruit, j'ai fait tomber la pop, Deadpool, attendez, deux secondes, je le ramasse, mais, en tout cas, Deadpool, tu restes avec nous, tu restes là, désolé, excusez-moi, pour cet incident, mais bref, alors, je connais pas du tout, mais, d'après ce que je sais, c'est que dans les éternels, cette épée, ça appartient à cet homme, donc, Black Knight, donc, sachant qu'il a un lien avec Blade, sachant qu'il y a un film en préparation, le 3 novembre, ou, je sais plus, je sais plus la date exacte, mais c'est au mois de novembre 2023, donc, potentiellement, on va voir Black Knight en Blade, après, c'est juste une théorie, mais si jamais on voit cet homme dans Blade, ça veut dire que ça pourrait créer les Midnight Sun, comme j'ai fait dans une précédente vidéo, et aussi, aider les Avengers à battre le Kong conquérant, enfin, donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les héros, alors, après, il y a aussi d'autres héros, comme par exemple, Doctor Strange, alors, je n'ai pas mis d'image, mais, en bref, il y a Doctor Strange qui pourrait apparaître, qui a été un cas, celui de Falcon, qu'on a vu dans The Winter Soldier, la série, on a Wong, Captain Marvel, War Machine, Ant-Man, Laguette, Black Panther, Shang-Chi, le soldat de l'hiver, America Chavez, Miss Marvel, Monica Rambeau, Shulk, Blade, Island of Earth, un des deux galaxies, alors, un ou deux plus, pardon, alors, pourquoi je dis ça, parce qu'en fait, le réalisateur James Gunn, donc, qui a réalisé le pro, le premier, deuxième, et qui va réaliser le troisième film, les gardiens de la galaxie, va, a dit, tout simplement, en interview, que, certains des gardiens de la galaxie vont mourir, et donc, peut-être qu'il en resterait un, alors, je ne pense pas, mais je pense qu'il va en rester trois, mais, du coup, à voir, mais, les gardiens de la galaxie vont apparaître, très sûr, ça n'a rien à dire, mais, sûrement, dans les Avengers Endgame, c'est même sûr, donc, à voir, à voir par là, après, on a les Eternals, alors, sachant que, dans les Eternals, ils avaient dit qu'ils ne viendraient pas, dans les MCU, intervenir, et des Avengers, donc, après, à voir si, Kevin Feigui, le boss de Mario Studio, va, changer ça, après, nous avons Kelly Bishop, Cassie Lang, donc, Cassie Lang, c'est la fille de Scott Lang, donc, Alias Hartman, Kelly Bishop, bien sûr, c'est l'ami de, de Hokei, après, nous avons les Defenders, donc, avec Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, et, je crois que j'ai envie, Iron Fist, je crois, après, on a Moon Knight, et, Spider-Man, Elena, Belova, Hulk, et Thor, après, les trois personnages, que je vais citer, c'est, avec des suppositions, donc, ce sera, des variants, donc, on aura peut-être, deux variants Iron Man, 4 de Steel Rangers, et de Black Widow, alors, je crois que j'ai oublié aussi, Black Panther, alors, il y aura aussi, Black Panther, dans, Avengers Secret Force, c'est même sûr, mais du coup, vu que l'acteur est mort, il y aura, un nouvel acte, qu'on va découvrir, dans Black Panther, Wakanda Forever, donc, après, à voir, bref, c'est tout, c'est bio, je crois que j'ai pas d'image, de plus, à vous montrer, c'était une grosse vidéo, de théorie, sur Avengers Secret Wars, je voulais en parler, et me dire, quel héros, pourrait y être, mais en tout cas, c'est tout, c'est tout, j'ai vraiment dit, c'est tout, en tout cas, dites-moi en commentaire, si vous avez aimé, cette pop-dé de poule, en tout cas, moi, je l'adore, je l'apprécie, d'ailleurs, dans mon décor, juste là, attendez, non, là, ok, là, il n'y a pas, Fortnite, bref, un amiibo, ici, juste ici, après, il y a des réponses, bon, c'est un peu compliqué, de montrer, mais bref, il y a aussi un décor, derrière, bon, c'est très peu, mais, le décor, ça a changé, peut-être que, à force, sur la chaîne, je mettrais aussi, un fond vert, mais bref, cette vidéo est terminée, c'était Black Key Wall, je vous souhaite une très bonne journée, ou soirée, c'est dépend de quel moment, vous avez regardé cette vidéo, je vous dis, à très bientôt, pour de nouvelles aventures, et, dans le prochain live, c'était Black Key Wall, ciao tout le monde !